Vous recherchez sans doute un radiateur électrique fiable, économique, qui produit une qualité de chaleur suffisante et qui fonctionne de manière sécuritaire. Si c'est votre cas, alors regardez attentivement cette vidéo puisque j'ai fait pour vous le top 4 des meilleurs radiateurs électriques. Avant de vous présenter ce top 4, sachez que tous les liens vers les radiateurs électriques présentés dans cette vidéo seront disponibles en description de la vidéo. Démarrons tout de suite avec le premier modèle de radiateur électrique. Il s'agit du Delonghi Dragon TRD04-1025. C'est un radiateur électrique qui diffuse un flux d'air chaud grâce à l'huile chaude qui est contenue à l'intérieur. Le radiateur électrique Delonghi Dragon a la capacité de chauffer une pièce allant jusqu'à un volume maximal de 60 m². Il contient de l'huile chaude à la longue énergie thermique, ce qui va lui permettre de générer une chaleur durable. Une chaleur qui va être répartie de manière uniforme dans toute la pièce. On connaît tous certains chauffages qui chauffent juste à l'endroit où ils sont, mais pas beaucoup plus loin. C'est très frustrant, c'est beaucoup d'énergie consommée pour peu de résultats, pour peu de confort au final. Alors choisir un radiateur qui propose une uniformisation de la chaleur, c'est vraiment très important. De plus, ce radiateur chauffe à une puissance maximale de 2000 watts. Et malgré cette puissance importante, il reste totalement silencieux. Donc ça, c'est un très bon point. Il est également très aisé de régler la température puisqu'il y a un secteur de puissance. Et vous allez pouvoir très très facilement choisir la température que vous souhaitez. Ce radiateur électrique est également assez facile à transporter puisqu'il est équipé de roulettes pliables qui vont vous permettre de déplacer d'une pièce à l'autre en toute aisance. C'est un appareil qui est doté de 8 niveaux de puissance différents et d'un système de stockage du cordon d'alimentation. Son design en céramique est plutôt élégant. Et niveau dimension, sachez qu'il mesure 65 cm de haut pour 16 cm de large et pour 44 cm de profondeur. Et ses ailettes de bobine ont une forme spéciale qui va lui permettre de fournir un flux d'air chaud et constant. Sachez qu'avec ce radiateur électrique, vous allez pouvoir remplacer facilement jusqu'à 3 radiateurs muraux. pour une pièce d'environ 38 m². Ce qui par conséquent va réduire drastiquement votre consommation d'énergie. Bien qu'il a de nombreuses qualités, ce radiateur n'est pas programmable. Tout se fait manuellement directement avec les boutons de sélection. Ensuite, deuxième radiateur électrique de ce top 4, il s'agit du Delonghi HV1020. Ce radiateur est particulièrement recommandé pour une salle de bain. C'est un radiateur compact, performant, avec pas mal de fonctionnalités pour avoir un confort thermique inégalable. Il est doté d'un thermostat ajustable sur deux niveaux, pour un niveau de puissance de 1000W et un second de 2000W. Vous allez pouvoir choisir de manière précise la température que vous désirez. Il est également doté d'une ventilation froide ainsi qu'une position hors gel. Avec son niveau de protection IP21, vous êtes assuré des projections d'eau. En tout cas, votre radiateur électrique sera protégé contre les projections d'eau. C'est toujours important à prendre en compte si on le souhaite utiliser dans une salle de bain. Avec son poids ultra léger de seulement 600 grammes et ses petites dimensions, vous allez pouvoir évidemment le transporter et le déplacer assez facilement chez vous. Et le poser par exemple sur un meuble pour chauffer votre pièce ou votre salle de bain. En résumé, c'est un super radiateur compact, fonctionnel et particulièrement intéressant pour l'utilisation dans une salle de bain. Troisième chauffage électrique de ce top 4, il s'agit du Stiebel Eltron. Ce radiateur est particulièrement adapté pour l'utilisation comme chauffage d'appoint ou pendant la demi-saison. Contrairement à de nombreux autres radiateurs électriques, ce radiateur a un accès au contrôle de la température qui est très facile puisque les boutons sont directement au-dessus de l'appareil, sur le dessus. Ce qui est rarement le cas, généralement c'est sur le côté. Ce n'est pas toujours pratique en fonction de la disposition de notre foyer, des murs à côté, des meubles à côté, etc. Forcément, l'utilisation sera beaucoup plus simple avec un bouton sur le dessus. C'est un petit détail mais quand même qui est appréciable et qui est important à noter. Et il est également doté d'un thermostat réglable à une température fixe et programmable sur la semaine. Ce radiateur électrique est équipé d'un écran LCD permettant un contrôle facilité. Il est également équipé d'une minuterie hebdomanaire, d'une fonction anti-gel et d'un détecteur de fenêtre ouvert. Ce radiateur est donc équipé de multiples fonctionnalités. Côté poids, sachez qu'il pèse 2,5 kg. Enfin, le quatrième radiateur électrique de ce top 4, il s'agit du Klatronik KH3077. C'est un radiateur qui est un parfait chauffage d'appoint, par exemple pour chauffer une petite pièce, un garage ou un abri de jardin. Il propose une fonction de contrôle automatique de la température, ce qui permet un bon fonctionnement de l'appareil, même si vous n'y touchez pas pendant plusieurs heures. Ce modèle est assez compact, il n'occupe que très peu de place. Ses dimensions sont 63 cm sur 44 cm sur 14 cm. Et son poids est assez léger, il pèse 3,4 kg. Ce radiateur électrique offre 3 niveaux de chauffage, correspondant à des puissances respectives de 750 W, 1250 W et 2000 W. Et grâce à un interrupteur dédié, vous allez pouvoir facilement choisir la puissance souhaitée. Ce radiateur électrique est également doté d'un thermostat qui va vous permettre de régler et de maintenir la température ambiante dans la pièce, et cela de manière facile. Il est bien sûr conforme aux normes européennes et il dispose de tous les moyens de sécurité nécessaires, comme par exemple une sécurité anti-surchauffe, c'est-à-dire que si le radiateur surchauffe, il va s'arrêter automatiquement. Il est garanti de 2 ans en cas de panne ou défaillance, et il est très silencieux, donc c'est vraiment un bon compromis. Sachez que tous les liens vers les radiateurs électriques présentés dans cette vidéo sont disponibles en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo, appuyez sur le bouton abonnement, et j'espère vous voir dans de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada